le sujet qui me fascine et sur lequel je me concentre dans mes vidéos c'est pourquoi les gens écrivent des trucs visiblement faux sur internet certes c'est parce qu'il cherche même pas à savoir si c'est vrai ou faux même lorsque l'info est très facile à trouver du coup la question c'est pourquoi les gens ne cherchent même pas à savoir si c'est vrai ou faux et pourquoi ils le partagent quand même j'ai quelques idées bien sûr un pour faire du buzz ça fait des clics et donc des revenus publicitaires je vous propose une hypothèse de travail je ne sais pas si elle est intéressante je suis prêt à discuter mais qu'en dites vous les sites qui sont du genre à partager ce genre d'infos considère que la véracité n'est pas leur premier critère si c'est le cas ça va me permettre de bien faire le ménage dans mes internets parce que moi je ne veux que des sites dont la véracité est le premier critère en fait il y a comme une petite bulle dans l'internet où tous ces sites se recopient sans cesse les uns les autres imaginez une personne qui est abonné à ses sites parce que ça correspond à ses opinions elle aura l'impression que chaque info est confirmée par plusieurs sources concordantes et indépendantes moi c'est ma méthode évaluer l'information par la recherche de sources concordantes et indépendantes mais on est vite trompé quand on est coincé dans une bulle d'information comme celle là ça peut donner une illusion de consensus nouvelle vidéo sur les sites qui sont des 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 sites